Récompenser les meilleurs projets innovants d'étudiants, c'est tout l'objet de la Student Demo Cup et ils sont là sur ce plateau de Paris Open Source Summit. Bonjour à vous tous, on va faire une présentation dans l'ordre, une présentation de vos projets qui ont été récompensés par ce prix de la Student Demo Cup. Alors on commence par Laure Cassen, bonjour, vous êtes membre de Démocratie OS France. Pouvez-vous nous présenter le projet qui a gagné le projet Empowering Student, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. En fait on est parti du constat que les jeunes étaient insuffisamment impliqués dans les décisions qui les concernent directement, notamment au sein des écoles et des universités. Du coup l'idée c'était de favoriser la gouvernance ouverte et la démocratie participative au sein de ces établissements, notamment en mettant en place du coup une plateforme de consultation en ligne Open Source. Ça permet notamment de favoriser la transformation numérique de ces établissements, mais aussi au travers de l'open source, les étudiants pourront directement participer au projet et ça permet de les sensibiliser sur ces questions. Si je résume, on peut faire de l'agenda en ligne, de la réservation de salles en ligne ? Non, en fait la plateforme elle servira, par exemple ça peut être les étudiants qui décident de lancer une consultation sur un programme de cours, l'avis de l'établissement, valoriser les projets. Par exemple une association à un projet veut le mettre sur la plateforme pour demander l'avis aux étudiants et aussi faire participer l'administration sur ces problématiques. Très bien, et comment se passe l'interaction justement avec le corps enseignant aussi ? En fait là, on l'a lancé dans le cadre de l'IUSA Multimédia, donc c'est une école. La plateforme sera adossée au BDE qui fera le point de relais entre l'administration et les étudiants. Très bien, et alors où en est le projet ? Là c'était dans les cartons ? Comment se situe le projet ? En fait on l'a lancé dans le cadre du hackathon Open Democracy Now pour réfléchir à ces problématiques. Et là, l'école IUSA Multimédia sera l'école pilote. Ensuite, on va déployer la plateforme à partir d'ici une semaine. Très bien. Et du coup, à partir de ce retour d'expérience, on va essayer de le répliquer dans les autres universités et les écoles. Super, et bien c'est noté. Merci Laure Cassenne. Je vous en prie. Alors, à vos côtés Jérémy et toute la team de l'Epitec. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un projet qui s'appelle CopyPest, un outil de gestion de projet. Si je devrais vraiment résumer, mais on ne va pas comprendre grand-chose. Peut-être parler de l'émusence. Ce n'est pas vraiment de la gestion de projet, non. Pour le moment, on fait de l'analyse statistique sur l'ensemble des projets qui se trouvent dans un système d'exploitation. Le but aujourd'hui, c'est de faire un peu un état des lieux, des duplications qui se trouvent dans les fichiers, pour trouver des bibliothèques, des codes sources qui sont dupliqués, pour à terme pouvoir réorganiser l'ensemble de ces projets, pour faire gagner à l'utilisateur de l'espace mémoire dans son système d'exploitation. Donc ça, c'est le but, on va dire à court terme. Très bien. Et d'où est venue cette idée ? Alors, c'est un petit peu compliqué. C'est qu'on travaillait à Epitech et on cherchait un projet intéressant à faire. Et on a trouvé une personne qui s'appelle Marc Espy, qui est un des plus gros contributeurs d'OpenBSD, un système d'exploitation alternatif. Et il nous a proposé de travailler sur ce projet. Donc on avait commencé, un peu par passion, à commencer à le développer. Et puis on a ensuite, avec Epitech, un peu négocié pour en faire notre projet de fin d'étude. Très bien. Et autant de personnes sur un seul projet, ça se passe comment pour le monter, le coder, le préparer ? Vous en êtes où d'ailleurs ? Alors, l'organisation parfois, elle est un petit peu compliquée. Tu vois, l'année dernière, on était tous dans un pays différent en plus à cause de notre cursus. Donc c'est un peu compliqué de diriger toutes les équipes. Mais au final, on s'en sort assez bien. On a une version aujourd'hui qui est assez stable. Donc ce n'est pas une version finale. On n'aura jamais une version finale. Notre but, c'est que le plus de gens possibles puissent contribuer au projet. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, ça avance plutôt bien. On est assez fiers de nous. Très bien. Copy-paste, c'est le nom du projet mené par l'ensemble des personnes ici présentes autour de Jérémy. L'Epitech. Merci à vous. Projet de fin d'étude, si j'ai bien noté. C'est ça. Parfait. Et à votre gauche, Alice et Axel sur le projet EIOM, si je dois utiliser l'alien, qui veut dire Energy in Open Models. C'est bien ça ? Présentez-nous le projet, s'il vous plaît. Oui, oui. Donc c'est EIOM. Donc en fait, nous, on est des étudiants à l'ESCP en option entrepreneuriat. Et dans le cadre de cette option, on a décidé de monter un projet autour de l'énergie et des modèles ouverts. Donc nous, en fait, on pense que la transition énergétique va notamment passer par l'open hardware. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'était mettre en place une plateforme où on vend des objets qui sont design de qualité et bons pour la transition énergétique en open hardware et d'autres qui ne le sont pas. Mais le but, c'est de mettre tout au même niveau pour montrer que ce n'est pas l'open source, n'est pas isolé d'autres produits qui ne le sont pas. Et donc c'est vraiment de tout mettre au même niveau. Donc on est en phase de test en ce moment sur la plateforme et elle est en train d'être créée. Alors c'est plutôt une place de marché ou un annuaire ? C'est une marketplace. D'accord, plutôt une marketplace, donc vraiment à la fois des objets, des solutions aussi innovantes dans les clean tech, les green tech. Oui, donc en fait, on met des objets en vente. Donc ça peut être un thermostat intelligent qui vous permet de gérer votre chauffage. Ça peut être l'éolienne à 30 euros open source où on va mettre les plans gratuitement à disposition. Voilà, l'idée, c'est de mettre une gamme de prix très variée, une gamme d'objets très variés qui auront tous pour point commun d'être beaux. Et vraiment avec un gage de qualité qui est que s'ils sont sur la plateforme, ils sont beaux, ils seront de bonne qualité et vraiment bons pour l'écologie. Et surtout open source donc avec vraiment plus qu'un mode d'emploi, tout un manuel et tous les outils, tous les plans, on va dire, de ces objets en open source derrière. Très bien. Et bien merci pour ces présentations à vous tous. Je rappelle que vous êtes les gagnants de cette édition 2016 de la Student Demo Cup. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour la suite et pour le développement de ces projets. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. Merci.